J'ai choisi Sherbrooke pour poursuivre mes études. Et pour voir du pays, j'utilise l'application Balado Découverte. J'ai découvert la ville, son histoire et ses attraits, guidés par mon portable. Avec Balado Découverte, je voyage à mon rythme à travers la mairie. Des dizaines de parcours multimédia, dont un tour auto-guidé du Vieux-Québec, sont disponibles sur votre téléphone portable. Accédez-y avec l'application mobile gratuite Balado Découverte. Le guide de voyage, accessible en tout temps. Au cours des dernières semaines, EspritPlus.com vous a fait découvrir plusieurs producteurs de chez nous. Pour conclure la série « De la terre à l'assiette », nous avons pensé vous faire visiter Crocarium, un organisme sans but lucratif à même le site de Valestrie à Waterville, qui est voué à l'éducation alimentaire des enfants. Il y a des gens qui savent c'est quoi. Parlez-nous de l'approche Crocarium. En fait, Crocarium, c'est une approche d'éducation alimentaire. Donc c'est une approche qui comprend deux choses. On part de la terre jusqu'à l'assiette. Donc c'est vraiment du tout départ sur se découvrir comme mangeur. C'est le premier bout de notre travail, en fait, d'accompagner les enfants, mais aussi de former les adultes qui travaillent avec les enfants dans cette découverte-là de ce que c'est se nourrir, de ce que c'est l'alimentation. Quand on est dans la découverte, dans l'expérience, tout ce qui est néophobie alimentaire, qui est bien connu, c'est un grand mot pour dire, bien, toutes les phases de non, l'enfant qui veut juste manger ce qu'il connaît déjà, qui veut juste manger du spaghettis, va s'ouvrir beaucoup plus facilement s'il n'est pas dans la confrontation, s'il est vraiment dans l'ouverture au goût, s'il est dans la présence avec l'autre, et dans le temps qu'il passe avec son parent, avoir du plaisir à découvrir ce qui est sur la table. On réussit vraiment à faire un grand pas dans ces phases-là de néophobie alimentaire qui sont souvent des sources de conflits assez importantes dans les familles. Permettre aux enfants d'explorer, et puis de se découvrir, puis de goûter, puis d'être dans le plaisir, parce que c'est la grande ligne qu'on a, en fait, c'est une éducation en plaisir. Comment les enfants vivent-ils cette expérience? Bien, on parle souvent, de nos jours, du déficit de nature des enfants, puis je pense que le jardin est vraiment un bel exemple du contact que les enfants ont besoin de jouer dans la terre, de vivre des expériences concrètes. Fait que d'être ici au jardin, ça leur permet, un, de redécouvrir, ça pousse où les légumes, ça vient d'où de goûter, de sentir, d'avoir des expériences qui, souvent, vont permettre de dépasser aussi leur peur de goûter, parce que quand ils ont pris soin, ils ont semé, ils ont arrosé, ils ont entretenu des plantes comme ça, ils ont tout à fait un nouveau rapport, donc ils ont le goût de goûter. Fait que ce qu'on entend souvent chez les parents, c'est « mon enfant est beaucoup plus ouvert à essayer des nouvelles choses », puis de voir les yeux des enfants dans le jardin, c'est magique, c'est une étincelle, on cueille avec eux, leur regard sur les aliments se transforme complètement, et puis c'est une découverte, un trésor de découverte. Mais c'est sûr que, non, on n'est pas végétarien, mais on va privilégier, pareil comme avec les fruits et les légumes, souvent pour nous, pour notre consommation, ce qu'on va faire découvrir, des produits locaux, des produits bio, donc ça va être la même chose au niveau des viandes. Donc, en étant dans la diversité, en fait, on s'ouvre à ce que les gens se découvrent et fassent des choix qui sont en cohérence avec leurs valeurs. Pour certains, c'est d'être végétarien, des gens qui vont être jusqu'à cru d'hiver, mais il y a aussi des gens qui ont la viande dans leur alimentation, puis on n'a aucun problème avec ça. Un reportage d'Elisabeth Nadeau pour estriplus.com.